Salut à tous les amis, retrouvez les stories de vos personnages préférés sur notre chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours à 21h, on publie les stories des personnages publics les plus suivis. N'hésitez pas à vous abonner et liker ou nous soutenir sur notre Tipeee. Toutes les infos sont dans la description. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Yo, Assa, it's me, ta doll. J'espère que vous allez bien. Donc j'ai un petit... J'ai un cheveu... Pardon. J'ai un petit peu disparu de la surface digitale ces dernières heures. Pour plusieurs raisons et je suis venue vous annoncer plusieurs choses. Are you ready ? Let's go. La première chose, c'est que tout simplement, hier, j'ai eu la flemme. Donc hier, je me suis vraiment reposée. J'étais vraiment fatiguée. Genre d'un coup, j'ai eu un pic de fatigue extrême. J'ai pas trop compris ce qui se passait. Et ce matin, je me suis réveillée avec une petite angine. Donc ce qui fait que j'étais un petit peu malade, etc. Donc je me suis pas vraiment présentée en story parce que j'avais pas vraiment rien à vous dire. Et en plus, je vous jure, en ce moment, il y a tout le monde qui parle du corona. C'est un peu pesant. Mais bon, c'est comme ça. C'est l'actualité. On peut rien y faire. Et c'est bien d'avoir de plus en plus de messages, un petit peu de prévention, etc. On peut jamais en avoir trop. Et aussi, beaucoup d'entre vous me demandent pourquoi je suis pas descendue à Nice avec ma mère et de cigrettes. Tout simplement parce que, en fait, l'île de France et les régions de l'Est de la France sont les plus touchées par le corona. Et en fait, sachant que j'ai extrêmement bougé ces derniers mois et ces dernières semaines, etc. J'étais dans les gares, dans les aéroports, dans les autres villes, dans les autres pays. Du coup, je me dis, peut-être que je suis un porteur sain, mais contagieux. Du coup, en fait, j'ai pas envie non plus d'être un danger pour ma mère qui a de la tension, qui a des problèmes respiratoires, etc. Donc voilà, j'ai pas envie de ramener le virus chez moi, sachant qu'il y en avait pas avant. Voyons quand même le positif. Profitons de ce petit confinement pour faire des choses qu'on avait pas le temps de faire. On n'a plus d'excuses pour être productif chez soi, surtout pour les influenceurs. Là, on est tous productifs, tous créatifs. J'ai l'impression qu'il y a eu un boom d'un coup. Donc, c'est de ça aussi dont je voulais vous parler. J'ai décidé, alors, big news, je n'ai jamais fait ça de toute pas en live. J'ai décidé de poster à partir de demain, 3 vidéos par semaine. Et je vais aussi faire le plus souvent des IGTV, des posts, des lives aussi. Donc voilà, là, c'est vraiment l'occasion de vivre ce confinement tous ensemble et d'apporter un petit peu de gaieté dans cette actualité qui est très très négative et très très... un petit peu anxiogène. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Donc normalement, ça serait les mercredis, vendredis, dimanches, les 3 à 16h. Comme ça, je n'ai pas commencé à vous embrouiller avec des horaires chelous. Si vous voulez, je peux déjà vous dire ce qu'il y aura sur YouTube cette semaine sur ma chaîne. Demain à 16h, donc mercredi à 16h, il y aura la deuxième partie du vlog à Ouran qui a trop bien marché d'ailleurs. Merci beaucoup pour tous vos retours. Ça me fait trop plaisir que mes vlogs vous plaisent autant à chaque fois. Vendredi, il y aura le fameux boyfriend tag avec Mohmoh. Même si on est en confinement, on sera quand même dans une vidéo. Ce dimanche, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de routine. Donc je me dis, autant en profiter pour faire une routine confinement. Je vais vous donner un petit peu toutes mes astuces sur ce que vous pouvez faire quand vous vous ennuyez. Sachant que moi, j'ai toujours un travail qui nécessite d'être chez soi tout le temps. Donc en vrai, le confinement ou pas confinement, j'ai l'habitude d'être chez moi. Donc il n'y a rien qui change dans ma vie. Sachant que je suis antisociale, frère, je ne bouge pas de chez moi à chaque fois. Sous-titrage ST' 501